Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien Donc voici à quoi ça va ressembler le contrôle 2 de cette année Entoure tous les B en bleu, les O en vert Donc vous avez une grille où il y a des lettres, des graphies, des sons que nous avons déjà vus Et nous, on nous demande d'entourer tous les B en bleu Et les O en vert Donc vous préparez deux couleurs, deux crayons bleu et vert Donc on cherche d'abord tous les B qu'on va colorier en bleu Alors je peux aller horizontalement ou bien verticalement comme vous voulez Donc voilà, B en bleu, aux entourées en bleu Attention il y a des lettres qui ressemblent à B mais ce ne sont pas des B Voilà Un B, un autre B donc B en bleu toujours B en bleu J'entoure en bleu Et voilà le dernier, très bien Maintenant les O en vert Je prends le vert OU donc s'écrit en deux lettres OU Alors maintenant je vais aller verticalement OU Attention ce n'est pas un OU C'est ON Ce n'est pas un OU C'est NO N avec O ça se dit NO Non, non, non AU ça se dit OU Voilà OU, OU Donc j'entoure en vert Voilà un autre OU Voilà un autre OU Et on voit là un autre Et c'est fini Alors on passe à l'exercice numéro 2 COCH quand il entend le son CH COCH Qu'est-ce que c'est ? Un chat Le chat Donc j'entends CH Qu'est-ce que je fais ? Je COCH Un singe Attention il y a des similitudes entre CH Je dis un singe et non pas un change Donc un singe, il n'y a pas de CH Qu'est-ce que c'est ? C'est un chapeau Un chapeau 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 On entend le son CH Qu'est-ce que je fais ? Je COCH Là j'ai mal dessiné le chien Bon c'est un chien Un chien Un chien 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 Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'entends ? J'entends CH Oui j'entends un CH J'entends un YEN Donc on nous demande de cocher Quand j'entends le son CH Donc je COCH CHIEN Retrouve Retrouve la place du son OU OU ça s'écrit OU 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 est-ce qu'on entend le son OU ? Dans la première syllabe ou dans la deuxième syllabe ? JOUR NAL Donc dans la première je coche ici Dans la première syllabe, dans la première case Une petite voix qu'on appelle CHALOUPE 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 OU est-ce que tu entends le son OU ? Dans la première, dans la deuxième ou la troisième syllabe ? CHALOUPE Donc dans la deuxième syllabe Donc dans la deuxième syllabe, je coche ici Qu'est-ce que c'est ? On s'assoit dessus TA BOU RE TA BOU RE Est-ce que tu entends déjà le son OU ? Oui Dans quelles syllabes ? La première, la deuxième ou la troisième ? Où est-ce que je vais cocher ? Dans la première, la deuxième ou la troisième case ? TA BOU RE Donc j'entends OU dans la deuxième syllabe Je coche ici On passe à... Le soleil revient Sépare les mots en syllabes Comme dans l'exemple Et lis-les Donc j'ai séparé le mot dimanche en syllabes Et ça donne trois syllabes Dimanche Branche Où est-ce qu'on sépare ? Où est-ce qu'on met cette barre oblique ? Ici, entre N et C Entre N et C Branche Cheminer Cheminer Che Entre E et M Mi Entre I et N Cheminer Donc il y a trois syllabes KUTO KUTO Là, donc je sépare ici Entre U et T Deux syllabes seulement Sépare les mots et écris les phrases Comme dans l'exemple Alors regardez On lit Quand on a une phrase écrite attachée comme ça Et on ne sépare pas les mots Donc on lit Dina va à l'école Dina va à l'école Dina va à l'école Et après, qu'est-ce que je fais ? J'écris la phrase en laissant des blancs, en laissant des espaces A chaque fois que j'ai séparé Ici, ça se traduit par un espace Un blanc Dina va, regardez Va à l'école Alors ici, qu'est-ce que ça va donner ? Donc on lit comment on vient de lire ici Le beau chat noir passe à côté du mur Oui, vous avez déjà connu cette phrase Alors j'écris le Tout seul Beau, je laisse un espace Beau, je sépare ici Chat, je sépare ici Noir, je sépare ici Passe, e Ici, a, tout seul Côté, aussi, je sépare Du, je sépare ici Et je réécris la phrase Donc le, un espace Beau, un espace Chat, un espace Noir, un espace Passe, un espace A, espace Côté, espace Du, espace Mûr, espace On passe à la deuxième suite de mots attachés Qu'on doit séparer C'est l'anniversaire de Karim C'est l'anniversaire de Karim C'est, donc, entre C et E Je laisse un espace Et, je sépare L'apostrophe, je sépare Anniversaire E, je sépare De, je sépare Karim, le dernier mot Donc, j'écris La phrase C'est l'anniversaire de Karim Et là, vous avez La consigne qui dit Coloris Toutes les écritures du même mot Avec la même couleur Tu prends 2, 3, 4 couleurs Différentes Et, par exemple Tu commences par ce mot Regarde B avec U Ça se lit Bureau Alors là, il s'agit Des formes d'écriture Tu vas trouver le même mot Écrit Sous d'autres formes Cursive Majuscule Lettre capitale Etc Bureau Alors, je cherche bureau Je vais horizontalement Comme ça Non, c'est pas bureau C'est pas bureau Je descends en bas Non, non Regardez B avec U R E O Bureau Donc Si tu commences par exemple Par le vert clair Là, c'est la même couleur Tous les mots Bureau Tu vas les décolorier Avec la même couleur Alors, on continue On continue Cheminer Cheval Bureau Ah Je colorie toujours Avec la même couleur Et là, je compte Il y a trois fois Le mot bureau J'ai terminé donc Avec le mot bureau Je prends une autre couleur Et je commence Là Cheminer Alors, je vais chercher Le mot cheminer Je colorie par exemple Avec le rose Le jaune Ça dépend Chacun choisit la couleur Qu'il préfère Donc, cheminer Alors, je cherche Alors, je cherche le mot Cheminer 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 Là, oui Cheminer Je colorie avec la même couleur Cheminer 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 Je continue Je cherche Je cherche Je cherche Je cherche Il est là Un autre mot Rose Rose Et voilà Donc, on a Trois mots Trois mots Trois mots Trois Formes d'écriture Pour chaque mot Voilà Bonne chance Et bon courage Viens